L'objet de cette réunion c'est de sensibiliser les populations de Léona et ceci entre dans le cadre du plan de communication que l'Agence de développement communale de Saint-Louis a initié afin de les informer sur le projet d'assainissement financé par la ville de Toulouse. Outre le quartier de Léona, il y a également les quartiers de Njolofen et Djamogun qui sont concernés par ce projet, financé par la ville de Toulouse appuyé en cela par le Grand Toulouse et l'Agence de l'eau à Dour-Garonne à hauteur de 430 000 euros. Cela équivaut à peu près à 282 millions de francs CFA. Il faut souligner que dans le cadre de ce projet, il est prévu le raccordement de 142 concessions. Et il est prévu également un important programme de sensibilisation, d'information et de communication des populations sur des comportements à adopter de sorte que les réseaux qui seront mis en place, de sorte que les dispositifs d'assainissement qui vont être mis en place puissent fonctionner correctement même après la fin du projet. Je dois également noter que dans le cadre de ce projet, il y a eu une bonne collaboration, une synergie d'action entre la commune de Saint-Louis représentée par l'ADC et l'Office national de l'assainissement du Sénégal qui a eu à nous appuyer dans l'élaboration du dossier d'appel d'offres. À la suite de l'élaboration de ce dossier, nous avons eu à lancer une consultation qui nous a permis de sélectionner l'entreprise dénommée entreprise sénégalaise de construction et d'assainissement qui est en train d'exécuter ce travail-là. Je dois également noter, enfin, que dans le cadre toujours du projet, afin d'assurer la supervision et le contrôle des travaux, nous avons bénéficié toujours, dans le cadre du projet, de la possibilité de recruter pour une durée d'un an un ingénieur génie civil qui est actuellement au niveau de l'ADC et c'est à ce dernier qu'incombe donc la supervision de ce projet. Bon, là, actuellement, il y a, vous savez que Léona, à Léona, déjà, je crois que le quartier était couvert pratiquement à hauteur de 95%. Donc, il subsistait quelques poches et ce sont ces poches-là que nous avons eu à investir dans le cadre de ce projet. Bon, sur cette rue-là qui est située tout juste derrière l'école Bollidio, bon, nous aurons à raccorder 19 concessions plus les deux écoles, à savoir l'école Bollidio et l'école Rawanwop. Merci. Merci.